Bonjour, ici Anthony Cavanaugh et c'est mon wiki que quoi avec une tablette extrêmement sale mais je n'ai peur de rien, j'y vais. J'adore. C'est à 16 ans qu'il fait ses premiers pas sur scène côté jardin en présentant un opéra classique en langue des signes exactement. C'était 14 ans, premier numéro de stand-up dans le spectacle du lycée. En 89, sa carrière s'amorce alors qu'il remporte les auditions nationales. Juste pour mime. Comme un des mimes les plus prometteurs de sa génération. Alors non, 19 ans, les auditions nationales juste pour rire que j'ai gagné à 19 ans. Chaque année, on nommait les deux meilleurs nouveaux humoristes francophones au Canada et j'ai gagné. Et c'est ce qui m'a ouvert les portes. Anthony Cavanaugh affirme que Roland Mcdan et Camaro l'ont inspiré. Femmes! Femmes! Like you! En 95, il entame son spectacle solo Kev Adams, tout à fait, qui en raison de son succès reste à l'affiche pendant deux ans. Tout à fait, Kev Adams, il m'a volé mon nom. Il m'a tout volé, il m'a tout volé. C'est un petit bataille. Le spectacle s'appelait Kavanaugh et non pas Kev Adams. Aujourd'hui, Anthony Cavanaugh compte environ 40 000 spectacles différents en actif. Kev Adams, les démons de minuit. Il m'entraîne où il joue le rôle d'un démon envoyé sur terre pour voler les chaussettes des humains. Ce spectacle lui permet également de reprendre les morceaux du groupe Émilie Images. Le producteur du spectacle Malhonnête s'enfuit avec la recette sous le bras. Ah, premier spectacle Kavanaugh, les démons de l'archange. Oui, le producteur est parti avec l'argent. 2007, AnthonyCavanaugh.gouv. Oui, il fallait arrondir les fins de mois, donc je travaillais pour le fisc. J'étais fisc-fucker. AnthonyCavanaugh.com, ça c'était le vrai nom. 2010, 2012, AnthonyCavanaugh est lesbienne, parce que j'en avais marre de garder ça pour moi. Chaque année, en janvier de 2001 à 2006, il assure l'animation des Nostalgie Awards, effectivement, célébrant les artistes décédés. J'ai mon imitation de Johnny. Je vous la fais tout de suite. Johnny, c'est Johnny. Automne 2014, il participe dans la cinquième saison de l'émission « Danse avec les ringards ». Aux côtés des danseurs, Sylvia de Undo-Stress est à minuitième de la compétition. Tout est vrai. Et en 2009, il devient la voix du tapis volant, interprétée par Will Smith dans la dame. C'est moi qu'on entendait crier « Putain, Jasmine, tu puis du cul ! » Puis il s'envolait. C'était mes répliques cultes. Un rêve bleu. Voilà, merci. Il n'y a pas beaucoup de fautes là-dedans, c'est assez juste. – Sous-titrage, Southendand – Juste « Inception »